On va faire un tout petit focus sur le e-reporting. Deux types entre guillemets de e-reporting, mais vous l'avez compris. Le e-reporting de transaction, transaction internationale, transaction avec des non-SUJT. Et deuxième type de e-reporting, c'est la transmission des données dans qu'elles sont. Concrètement, comment ça va se passer ? Ce qu'on a mis en place avec les fédérations professionnelles notamment, c'est un rythme de transmission des données en fonction du régime fiscal d'imposition à la TVA de l'entreprise. L'idée, c'est d'adapter le rythme de transmission, pour le dire différemment, l'exigence du rythme plus ou moins élevé de transmission des données à la situation de l'entreprise. Donc pour les entreprises qui bénéficient du régime de la franchise en base de TVA, la période de référence, c'est une période de deux mois. Donc on va déclarer les données d'une période de deux mois, avec un dépôt de cette entre guillemets déclaration, entre le 25 et le 30 du mois suivant. Pour les entreprises au régime simplifié d'imposition à la TVA, la période de référence, c'est un mois, toujours déposée entre le 25 et le 30 du mois. Et pour les entreprises qui ont opté pour le régime réel normal mensuel, pardon trimestriel, on est sur une période d'un mois, avec également un dépôt, un dépôt cette fois-ci le 10 du mois. Pour les entreprises qui en réalité sont elles au régime réel normal mensuel, le cadencement est un peu différent. Le cadencement est un peu différent pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu derrière qui est celui du recoupement et du retraitement des données, pour réaliser justement, servir la déclaration préremplie à l'entreprise. Et par ailleurs, c'est aussi, en général, des entreprises qui vont avoir un gros volume de données à transmettre, et qui nous ont aussi demandé de pouvoir normer également les flux de données, donc normer les flux de transmission, d'où le fait qu'il y ait trois périodes de transmission pour ces entreprises, sans préjudice de transmission sur un rythme plus élevé, pour leur éviter, entre guillemets, d'avoir périodiquement à retenir des données. Donc trois périodes de transmission possibles, imposées à minima quand on est dans ce cadre. En revanche, comme on s'y est engagé, il n'y a pas de difficulté pour qu'une entreprise puisse transmettre sur un rythme plus élevé, si c'est son intérêt. Le dispositif fonctionne globalement selon les mêmes principes pour la transmission des données d'encaissement. C'est-à-dire que là, on va avoir également un fonctionnement sur la base d'un critère, qui est celui du régime d'imposition à la TVA de l'entreprise. Donc pour les entreprises qui bénéficient de la franchise en base, la période de référence pour les données à transmettre, c'est deux mois, avec un dépôt entre le 25 et le 30 du mois. Pour les entreprises au régime simplifié, la période de référence également le mois, avec un dépôt entre le 25 et le 30 du mois. Et également pour les entreprises, donc cette fois-ci au régime réel normal, mensuel, trimestriel, on a une période de référence le mois, avec un dépôt le 10 du mois suivant. Là aussi, pour pouvoir confectionner et donner la possibilité à l'entreprise de vérifier la déclaration préremplie à terme. Ces différents éléments, en l'occurrence, là, ils ont été aussi confectionnés, préparés avec les fédérations professionnelles. L'objectif étant que ce rythme de transmission tienne compte des contraintes des entreprises, pour pouvoir tout simplement opérer les rapprochements comptables et opérer également, en tant que besoin, le lettrage des factures.